Bonjour à toi chers spectateurs, ça va certainement devenir notre petit rendez-vous niveau court-métrage. Parlons de Firebase, le nouveau court-métrage issu du volume 1 de Haute Studio, réalisé toujours par Niel Blomkamp. Alors cette fois l'histoire c'est celle du sergent Heinz qui en pleine guerre du Vietnam va être récupéré par un commando spécial de gouvernement américain qui est chargé en fait de retrouver la trace d'une étrange créature au cœur de la forêt miëtnamienne. Je reste hyper vague parce que là j'ai vraiment pas envie de vous en dire plus sur ce court-métrage-là. C'est hallucinant ce qu'ils sont en train de faire avec Haute Studio, Niel Blomkamp et toute son équipe. Là avec ce court-métrage-là, on voit vraiment l'ambition qu'il y a derrière le projet. C'est-à-dire que le premier film, Raka, on y voyait quelque chose. On voyait les prémices en même temps qu'une et certaines filiations avec le cinéma de Blomkamp. Là on sort complètement de ça. Le film déjà se passe pendant la guerre du Vietnam, pose un contexte complètement différent et surtout il y a une ambiance de dingue dans ce court-métrage-là. Celui-là il est hallucinant. Ce deuxième court-métrage est vraiment 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 excellent. Il y a une ambiance, il y a un univers, il y a une atmosphère, il y a quelque chose qui prend au trip et qui ne nous lâche pas du début à la fin du cours. Alors, on est complètement pris dedans, c'est hyper fantasmagorique comme ambiance. On voit le même type d'écriture que sur le premier court-métrage, mais ici ça a un regard à la fois tellement politique, encore plus que sur le premier, et en même temps hyper novateur. C'est assez hallucinant de voir ça. Toujours écrit par Thomas Wetterlich et Niel Blomkamp, le scénario encore une fois a réuni une galerie de personnages. Ce qui est assez dingue, c'est qu'on commence à cerner à peu près ce qu'ils ont envie de faire avec ce type d'exercice. Ils ont envie de réunir un groupe de personnages au cœur d'un endroit ou d'une ambiance et de les mettre en rapport les uns avec les autres, tout en essayant rarement de s'égarer et de rester dans une ligne directrice dramatique extrêmement linéaire. Le film va encore une fois beaucoup se servir de la voix off. Ce qui là est assez dingue, c'est qu'on est sur une série de témoignages presque. On a en gros un premier témoignage, celui de Heinz, puis un deuxième, celui d'un sergent qui a survécu à une attaque de cette fameuse créature qui se cache au cœur de la forêt vietnamienne. Et ensuite, on va avoir la conclusion. Les trois témoignages sont hyper fascinants. Parce que, encore une fois, il y a ce rapport de l'être humain mis face à ses propres erreurs. Alors, la filiation est complète avec Raka, dans le sens où la créature qui est matérialisée au cœur de ce film, de manière hyper fantasmagorique ici, représente les erreurs d'une armée américaine qui n'avait rien à foutre au Vietnam. C'est d'ailleurs assez dingue, en plus, de voir que le contexte dans lequel cette créature naît, sans trop en dire et sans trop en révéler, le contexte dans lequel cette créature naît, fait encore plus ressortir l'erreur qu'a eue l'armée américaine de débarquer au Vietnam. Et à partir de ce moment-là, le court-métrage gagne en ambivalence, gagne en interprétation et gagne surtout en rapport d'intimité de ce que va entretenir le spectateur avec les différents personnages. Parce qu'on pourrait reprocher, aux premiers abords de ce court-métrage, d'avoir tendance à être hyper distant en termes d'émotions. D'avoir tendance à justement laisser l'émotion un petit peu de côté pour se concentrer uniquement et presque surtout sur, on va dire, une ambiance. Et c'est là, en fait, qu'on pourrait reprocher ce défaut-là. L'avantage, c'est que cette ambiance à elle seule crée de l'émotion. Rien que dans la première séquence, vous allez voir, séquence d'introduction crée une émotion. Elle crée quelque chose de particulier. Et à partir de ce moment-là, forcément, il y a quelque chose qui se crée entre le spectateur et cette image hyper fantasmagorique de cette créature. Enfin, le design de la créature est juste dingue. Quand vous le verrez, vous allez halluciner. Encore une fois, Niblonkamp, hop, pour un type de mise en scène qui est très caméra à l'épaule, qui est vraiment frontal, qui a tendance à rarement essayer de s'évader ou de trop partir loin. Et encore une fois, ce qui est dingue, c'est qu'il y a ce côté très fantasmagorique dans le rapport que Niblonkamp entretient avec cette créature. Encore une fois, on n'est pas sur le même type de créature qu'il y avait dans Raqqa. Raqqa, c'est des extraterrestres. Ici, c'est plus particulier. Mais encore une fois, je n'ai pas trop envie de vous en dire trop, parce que sinon, ça serait dommage, ça vous gâcherait un petit peu la surprise. Mais cette créature, elle a un rapport très charnel avec la base, en fait, de ce qu'était l'erreur de ce pays. Et ce qu'était l'erreur, en fait, de débarquer dans ce pays. Parce qu'en fait, les Américas, quand ils ont débarqué dans ce pays, leur gros souci, c'est qu'ils ont eu tendance à massacrer des dizaines de milliers, voire même des millions de Vietnamiens, comme ça, uniquement par peur des représailles et par peur de ce qui pourrait germer au sein de ce pays. La créature, c'est la matérialisation de toutes ces morts inutiles qui vont se retourner contre l'armée américaine et qui vont leur faire payer leurs erreurs. Donc, Niblonkamp, qu'est-ce qu'il fait pour mettre en scène ça ? Il nous la montre de manière frontale, cette créature. Il nous la montre comme terrifiante. Il nous la montre comme hyper charnelle, hyper physique et hyper empathique, résultat. Cette créature, à aucun moment, elle ne nous fait peur. En fait, cette créature, elle nous glace d'effroi parce qu'elle nous représente. Et à partir de ce moment-là, Blonkamp, il réussit son coup. Il réussit son coup et il crée quelque chose de très particulier. Il crée une émotion forte. Il crée un rapport hyper intense en matière de mise en scène entre le spectateur et cette image, cette cruauté, en fait, qui se dégage de cette créature qui, pour autant, n'est pas cruelle. Parce que cette créature, finalement, quand vous regardez le court-métrage, vous vous rendez compte que ce n'est pas elle la vraie terreur de ce monde dans lequel cette créature est née. C'est ce qui a engendré cette créature, qui est la vraie horreur et la vraie cruauté de l'être humain. C'est juste génial. De voir des courts-métrages comme ça, c'est juste génial. Le casting, de son côté, est plutôt bon. On retient surtout Steve Ball qui joue Haynes et Tyler Johnston qui joue le sergent Bracken. C'est surtout eux deux qu'on retient, parce que sergent Bracken, en fait, c'est lui qui est au centre du deuxième témoignage, le plus gros. Tyler Johnston, il est hyper bon dans ce rôle-là. Il dégage quelque chose. C'est d'ailleurs lui qui est en image de fond, mais il dégage quelque chose. Il dégage quelque chose de vraiment fort. Et Steve Ball aussi a un charisme. Il a une dégaine, cet acteur-là. Ça rend vraiment bien l'écran. Et au final, Firebase, ça claque comme court-métrage. On est encore un cran au-dessus de ce qu'avait prouvé Raka, c'est-à-dire que Blomkamp a envie de changer de bord, a envie de faire des choses nouvelles et a envie de faire de l'expérimental. Là, il va totalement dedans. Il y plonge à bras-le-corps. Il crée une ambiance de dingue pour un court-métrage qui vous retourne la tête et qui reste en tête surtout à la fin du film. Donc, si vous avez l'occasion de voir Firebase de Neil Blomkamp qui est dispo sur la chaîne YouTube de Haute Studio, franchement, allez-y. Encore une fois, je vous mets le lien à la fin de la description, mais ça claque. Ça claque clairement comme court-métrage et il faut le voir. À plus.